oh j'ai tout petit moi hey c'est florence mais quel est donc le thème de cette vidéo ? on se le demande hein ! aujourd'hui je vous rends dans une nouvelle vidéo et c'est un get ready with me pour se transformer en Harley Queen alors j'ai décidé de me transformer en Harley Queen premièrement parce que mon amoureux aime Harley Queen et aussi parce qu'elle est complètement barge et voilà et moi aussi du coup je me suis dit c'est cool je vais me transformer en mon alter ego et ça va être chouette donc voilà je me suis dit que j'allais mélanger un peu DIY, maquillage, cheveux, je sais tout, bazar ce serait vraiment cool donc on va commencer tout de suite par les cheveux donc premièrement ce que je fais c'est que je vais me brosser les cheveux ça me parait normal et faire une raie au milieu et ensuite je vais prendre une grosse section pour faire une couette et je vais enlever une petite section pour faire la petite mèche qu'on laisse devant alors une fois que c'est fait je vais venir prendre deux élastiques roses j'en prends bien deux pour que ce soit plus épais parce que bon mon autre élastique est beaucoup plus épais et puis même Harley a des élastiques vachement épais on aime bien dire épais et donc là je fais trois tours parce que j'ai pas beaucoup de vœufs sur la tête voilà et on va serrer le tout en mode j'ai trois ans salut je vais faire pareil de l'autre côté avec un élastique bleu donc c'est pas très très compliqué jusque là ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher des craies pour cheveux donc celle-ci vient de chez Primark comme par hasard il y avait du bleu et de rose dans le même paquet donc on a foncé donc ce que je fais c'est que j'humidifie mes cheveux ensuite je vais mouiller vraiment tremper dans un verre d'eau mes craies et passer sur mes cheveux je vous avoue que c'est un peu fastidieux c'est un petit peu chiant donc c'est pour ça que j'ai pas filmé cette partie de la vidéo parce que c'était vraiment vraiment casse bonbon c'était la deuxième fois de ma vie que j'utilisais des craies pour cheveux et franchement je déteste ça on en fout partout ça fait n'importe quoi sur les cheveux en plus après on a l'impression qu'ils sont secs comme la mort enfin bref revenons-en à mon mouton une fois que c'est fait on va passer au maquillage donc là je prends un fond de teint assez couvrant et assez clair parce que Harley a vraiment la peau claire donc ça c'est vraiment une chose qui est vraiment importante de mon point de vue en tout cas donc je vais bien l'étaler sur mon visage et une fois que c'est fait je vais aller chercher une poudre donc une poudre opaque assez clair également que je vais venir placer sur ton visage justement pour donner un côté un peu plus porcelaine à mon teint ensuite je vais aller chercher une ombre à paupières donc celle-ci elle vient de chez Kiko c'est une espèce de rouge voilà légèrement orangé mais ça ne se voit pas tellement au final c'est vraiment un rouge mat donc c'est vraiment sympa donc je le mets vraiment grossièrement sur ma paupière mobile parce que vraiment on fait pas de chichi avec Harley on y va c'est facile c'est posé donc je vais un peu faire couler le maquillage entre guillemets pour donner cette impression genre j'ai chialé ma race et du coup voilà une fois que c'est fait je vais aller faire exactement pareil avec du bleu de l'autre côté donc là je mélange du bleu nuit avec une espèce de turquoise ça se voit pas du tout parce que c'est vraiment du maquillage de très mauvaise qualité mais ça fait son taf donc on s'en fout ensuite je vais aller faire mes sourcils donc là j'ai une palette à sourcils de la marque It Style je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai certainement parce que j'ai pas mal de produits de chez eux et donc je fais mes sourcils en mode éville légèrement bah comme d'habitude en fait je le fais toujours en mode éville voilà ensuite je vais aller prendre du contouring donc c'est la palette qui vient de chez Action donc la palette à 4€ qui ne vaut rien du tout là vous voyez et du coup je vais tout simplement faire mon contouring hein posé ensuite je vais prendre un crayon pour les yeux donc là c'est un crayon gris mais prenez du noir moi c'est juste que j'en ai pas et je comptais pas en acheter parce que tout simplement j'utilise pas de crayon noir et donc je vais le mettre dans ma muqueuse c'est bien dégueulasse ce que je suis en train de faire donc la muqueuse du bas et du haut comme ça il s'étale pas et comme ça il reste bien en place et ensuite je vais aller chercher mon mascara donc celui-ci c'est un mascara de chez It's Tag également et je vais tout simplement le mettre sur mes cils du haut et du bas j'ai fait une tête très bizarre oui je sais mais je pense que c'est le B à bas de chaque femme qui met du mascara dans sa vie ensuite je vais aller prendre un pinceau plat et je vais prendre du bleu tout simplement et je vais insister sur le côté un petit peu larmes avec le bleu je pense que vous voyez plus ou moins ce que je suis en train de faire donc je fais vraiment quelques petites lignes vers le bas voilà en mode j'ai pleuré quoi je fais pareil de l'autre côté avec du rouge mélangé à du brun pour que ça se voit un petit peu mieux ensuite je vais aller prendre un eyeliner donc celui-ci c'est celui de chez Zao qui est vraiment mon favori de tous les temps maintenant et je vais aller dessiner un coeur sachez que j'étais vraiment très très étonnée de réussir mon coeur à ce point je pensais faire une énorme mouche ou un caca sur mon visage mais j'ai réussi mon coeur donc voilà posé donc ensuite on va tout simplement le remplir et maintenant je vais prendre du rouge à lèvres rouge donc c'est un rouge à lèvres de chez Primark qui sèche et se matifie c'est vraiment de la super bonne qualité ça reste hyper longtemps pour le prix franchement foncé il coûte 2,50€ le rouge à lèvres il y a 3,4 couleurs il y a un rouge, un bordeaux, un nude enfin ouais c'est vraiment des couleurs les 3 couleurs qu'il faut avoir en fait tout simplement et vraiment il est très 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 bien ensuite je vais reprendre mon contour et je vais le mettre sur le bas de mon visage donc le menton etc. pour vraiment affiner un peu mon visage parce que j'ai un peu un visage de bébé etc. et là vraiment j'ai envie de l'affiner pour faire un peu plus madame ensuite maintenant on va passer au DIY donc on va commencer par le t-shirt donc je prends un t-shirt blanc tout simple qui vient de chez Primark qui coûte peut-être 2,50€, 3€ je sais pas et je vais prendre un bic donc un bic pour écrire sur les t-shirts tout simplement et là je vais écrire ça m'a pris un temps fou et pourtant j'ai fait ça comme une grosse vache mais je vais écrire Daddy's little monster comme c'est écrit sur son t-shirt j'ai pas mis de rouge au dessus tout simplement parce que j'ai pas de couleur rouge à mettre sur les vêtements mais si vous en avez clairement n'hésitez pas parce que c'est aussi ce qui fait tout son style etc. donc allez-y quoi ! une fois que c'est fait deuxième et dernier DIY je vais prendre un legging noir je n'ai pas trouvé de short à ma taille au magasin il n'y avait que du 34 et du 40 autant vous dire que j'étais dans le caca pour rentrer dans la D2 et du coup j'ai pris un legging noir et tout simplement je vais aller le couper en forme de short comme ça voilà ce sera encore un peu plus sexy ça fera encore plus Harley Queen voilà ! et voilà c'est terminé ! donc c'était vraiment très simple au niveau des vêtements j'ai pris des barésies mais pas simple j'ai pris des barésies alignées légèrement je me suis dit que ça faisait encore un peu plus le style fou et tout et que c'était vraiment trop cool donc du coup voilà ce que j'ai fait donc maintenant je vais vous montrer après un peu le look complet ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz